Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser plusieurs centaines d'euros par jour avec zéro expérience. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu à venir. Et également, sachez que je réalise un concours où je fais gagner 30 minutes de coaching à l'un d'entre vous. Pour participer au concours, c'est très très simple. Il suffit juste d'aller dans la section des commentaires et de me dire en une phrase « Pourquoi vous voulez commencer une aventure dans le business en ligne ? » Dites-moi simplement cela dans les commentaires et je prendrai 3 personnes au hasard pour leur faire gagner 30 minutes de coaching. En attendant, on commence. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner plusieurs centaines d'euros par jour juste avec le business en ligne et sans expérience. Cela va vous permettre de littéralement changer de vie, de voyager dans le monde entier et de travailler en même temps. Cela va vous permettre d'être plus libre, de travailler avec les horaires dont vous avez envie, de faire plaisir à vos proches, etc. Quel que soit votre objectif, cela va vous permettre de le réaliser. Donc maintenant, vous pouvez vous demander « Ok, mais comment faire cela ? » « Comment je vais être en mesure de gagner de l'argent en ligne si je n'ai aucune expérience ? » Croyez-moi, si vous regardez cette vidéo, si vous savez utiliser Internet, si vous avez utilisé un smartphone, si vous savez utiliser Instagram, si vous savez utiliser Facebook ou d'autres réseaux sociaux, vous avez beaucoup plus de compétences que vous ne le pensez. Pourquoi ? Parce que de nombreux professionnels, à l'heure actuelle, même en 2022, de nombreux professionnels dans de nombreux secteurs différents, ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Ils ne savent pas faire de postes, ils ne savent pas mettre des choses sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas faire de stories, ils ne savent pas mettre des highlights, ils ne savent pas faire de réels, ils ne savent pas comment mettre des vidéos sur YouTube, etc. Mais ceux-là, vous savez le faire, donc vous avez beaucoup plus d'expérience que vous ne le pensez. Ou alors, tout simplement, il y a de nombreux professionnels qui n'ont tout simplement pas le temps. Ils sont concentrés avec leurs clients, avec leurs activités du quotidien et n'ont tout simplement pas le temps de s'occuper de leur présence en ligne. Donc maintenant, vous me direz « Ok, c'est très cool, mais comment, moi, personnellement, je vais gagner de l'argent avec cela ? » Eh bien, c'est très simple, vous allez aider des professionnels, ces professionnels-là, qui n'ont soit pas le temps, soit n'ont pas les compétences. Vous allez les aider avec, vous allez les aider tout simplement avec leurs réseaux sociaux d'une manière quotidienne ou quasi quotidienne. Revenons un peu en arrière et je vous explique moi-même mes débuts dans le business en ligne et dans le marketing digital. J'ai commencé il y a plus de 4 ans dans ce domaine-là parce que tout simplement, c'était le domaine qui allait m'offrir une opportunité de liberté, que ce soit une liberté géographique ou financière et qui allait me faire gagner un tas de temps. Je m'explique. À l'époque, je travaillais dans une banque qui s'appelle le Crédit Agricole. Donc, je travaillais dans le siège de cette banque et j'y ai travaillé pendant à peu près 8 mois. Ça me prenait énormément de temps de me lever chaque matin, de prendre le train ou le bus pour me déplacer là-bas. Il y avait 3 heures de trajet par jour parce que c'était en dehors de Paris. Et au bout d'un moment, j'étais lassé de ce quotidien-là et je me rendais compte que je mettais trop d'efforts en termes de temps et que ça ne me rapportait pas assez d'argent. J'ai découvert le business en ligne et le marketing digital et cela a littéralement changé ma vie. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je vous tourne cette vidéo de Rio de Janeiro au Brésil. Où je gère moi-même toutes mes activités en ligne avec simplement mon smartphone, ma caméra et mon ordinateur portable. J'ai également vécu en Espagne où j'ai fait exactement la même chose. Donc cela, le business en ligne et en particulier le marketing digital, ce business m'a donné tout simplement cette liberté géographique d'être n'importe où, où je veux, dans le monde et de travailler quand je le souhaite et avec qui je le souhaite. Donc ça, c'est super intéressant. Quelques conseils que je vous donne afin de commencer dans ce domaine-là. Ce dont vous avez besoin. Tout d'abord, vous avez besoin de choisir une niche. Une niche, ça va être un secteur d'activité qui vous plaît ou où vous pouvez penser qu'il y a du potentiel. Ça peut être par exemple la niche des dentistes où vous allez aider des dentistes, la niche des chirurgiens esthétiques, des restaurants, des agences immobilières, des chiropracteurs, etc. Il y a des dizaines et des dizaines de niches différentes que vous allez pouvoir choisir. Et donc déjà, vous avez cette liberté de choix. Quand vous vous lancez dans ce business, vous avez le choix de choisir avec quel genre de business vous allez travailler. Si vous n'avez pas envie de bosser avec une entreprise de e-commerce, par exemple, rien ne vous oblige à le faire. Si vous préférez bosser avec des business locaux comme des dentistes, des chirurgiens esthétiques, vous pouvez le faire également. Donc ça, c'est super intéressant. C'est que vous avez ce choix et vous avez un large panel de secteurs à explorer. Ensuite, vous devez utiliser, vous devez choisir un service. Dans le marketing digital, il y a des dizaines et des dizaines de services que l'on va pouvoir choisir, comme par exemple de l'email marketing, par exemple du community management, que ce soit du community management direct ou indirect. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Vous avez également le choix avec la publicité. Ça peut être du Facebook Ads, du Google Ads, du LinkedIn Ads. Vous avez également le choix à l'intérieur du community management. Est-ce que vous voulez faire plus du community management sur Instagram, sur Facebook ou alors sur d'autres plateformes comme TikTok ou Snapchat ? Donc vous avez ce large choix que vous pouvez faire, que ce soit en termes de niche ou en termes de services que vous allez proposer. Donc ça, c'est exceptionnel et seulement le marketing digital peut vous donner cette opportunité-là. Donc maintenant, très simple, vous pouvez vous poser la question et c'est très légitime, mais comment je vais faire pour attirer des clients et comment je vais faire en sorte pour qu'ils signent avec moi ? Eh bien, c'est très simple. On va commencer très simplement en utilisant nous-mêmes les réseaux sociaux pour commencer à trouver des leads. Un lead, en anglais, ça veut dire un prospect, une personne qui va être capable de vous payer chaque mois afin justement que vous puissiez vivre ce lifestyle dont vous rêvez et dont vous avez toujours rêvé. Par exemple, vous souhaitez vivre à l'étranger, vous souhaitez vivre en Amérique du Sud, vous souhaitez vivre en Espagne, etc. Quel que soit votre lifestyle, eh bien, le business du marketing digital va vous permettre de l'atteindre. Donc, on va utiliser par exemple une plateforme comme LinkedIn et je vais vous montrer sur mon écran comment le faire. On peut utiliser également d'autres plateformes comme Facebook ou Instagram afin de petit à petit chercher des leads. Je vous montre de suite. Donc là, vous voyez, je suis sur LinkedIn.com et d'ailleurs, je n'ai même pas de feed en fait sur LinkedIn. Ce qui me permet d'être chaque fois concentré sur l'unique objectif que j'ai sur LinkedIn, c'est de trouver des leads et des clients. Donc, vous avez quelque chose qui est très puissant sur LinkedIn, c'est la barre de recherche. La barre de recherche va vous permettre de trouver des leads. Donc, vous pouvez aller par exemple sur la barre de recherche et si vous souhaitez trouver des leads et des clients, simplement, dentiste Paris. Vous tapez dentiste Paris, ensuite, vous allez sur personne et ça va vous trouver des résultats en fait de personnes qui se trouvent directement à Paris, les chirurgiens dentistes. Vous allez pouvoir vous connecter avec eux et une fois qu'ils acceptent votre invitation, vous allez pouvoir leur envoyer des messages ici dans messagerie, tout simplement. Donc, vous avez besoin d'un profil LinkedIn solide afin petit à petit de construire votre réseau, de parler à des leads et de pouvoir les closer. Mais comme je l'ai dit précédemment, il faut utiliser d'autres plateformes comme Facebook ou Instagram. Je vais vous montrer un autre exemple rapidement. Donc, sur Facebook, je peux faire exactement la même chose. Je peux tout simplement taper dentiste Paris et vous allez voir que par exemple, il y a des groupes qui sont déjà prêts et qui ont un rapport avec la dentisterie, avec le domaine dentaire. Vous avez par exemple ce groupe qui s'appelle chirurgien dentiste de France et qui réunit plusieurs personnes. Vous avez également ce groupe qui s'appelle chirurgien dentiste en Ile-de-France qui va en fait rassembler de nombreux chirurgiens. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple infiltrer ce groupe et petit à petit donner de la valeur. Vous voyez que par exemple ici, il n'y a pas trop de valeur et vous apportez votre expertise en termes de marketing dans le domaine dentaire. Et même si au début, vous n'avez pas forcément de compétences dans ce domaine-là, vous pouvez simplement aller sur Internet, faire vos recherches et commencer petit à petit à apporter de la valeur sur ce groupe afin que petit à petit, vous puissiez construire des relations avec ces gens-là et qu'ils deviennent vos clients. Donc là, je vous ai donné deux exemples faciles. Un sur LinkedIn, un sur Facebook afin de pouvoir attirer des deeds et pouvoir les transformer en clients. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un business très simple. C'est un business très simple, facile à mettre en place, qui va vous permettre d'être libre financièrement et géographiquement parce que quand vous avez un job de 9 à 5, ça déjà, ça va vous drainer en termes d'énergie. Vous allez passer toutes vos journées du lundi au vendredi, voire le samedi également, de 9 à 5, le commute, c'est-à-dire aller au boulot, revenir. Vous savez déjà ce que c'est, c'est très compliqué. Ça vous draine complètement votre énergie. Alors, quand vous avez un business de marketing digital, ça vous donne déjà la liberté de travail quand vous le souhaitez et ça vous donne également cette liberté financière dans le sens où un client va vous payer entre 1 000 et 5 000 euros par mois selon les résultats que vous allez apporter et selon les services que vous allez lui proposer. Mais au minimum, vous allez être payé 1 000 euros par mois et par client. Donc ça, c'est super intéressant et c'est là la beauté du marketing digital. C'est comme ça également que moi, j'ai commencé. J'ai commencé petit à petit avec des clients à 1 000 euros par mois où je leur vendais simplement des services de community management. Je me déplaçais dans des bureaux de chirurgien esthétique, je leur faisais des photos, je leur faisais des vidéos, je les mettais sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure dans le marketing digital il y a 4 ans et demi. Donc aujourd'hui, vous qui voyez cette vidéo, je suis persuadé que vous pouvez faire la même chose, je suis persuadé que vous avez capacité de le faire. Il suffit simplement de vous mettre au travail, de chercher des clients, de les closer et d'empocher les gains. Et c'est exactement ce que vous montre ma formation 6 chiffres AMD, une formation en 6 semaines, une formation ultra complète qui va vous montrer comment gérer tout cela. Vous avez un processus complet de A à Z qui va vous montrer plusieurs choses comme les fondamentaux, comment commencer votre business de marketing digital, comment mettre en place votre offre, comment choisir votre niche, comment faire en sorte que vous ayez le bon message pour votre audience. Ensuite, je vous montre plein de choses en rapport avec le mindset, comment croire en soi, comment planifier ses journées, comment planifier sa vie pour les 5 à 10 prochaines années. Je vous montre également comment signer un client et chaque fois, ce sont des modules qui sont assez longs et qui sont extrêmement complets. Je vous montre ici comment chercher des clients d'une façon gratuite, d'une façon payante. Je vous montre comment créer un site internet, comment créer un email, un tunnel de vente. Je vous montre tout cela par exemple dans ce module-là qui est complet. Vous voyez, il fait à peu près 2 heures et avec chaque module, vous avez chaque fois des fiches d'exercice qui vont vous montrer comment faire les choses pas à pas d'une manière ultra précise. Donc, c'est vraiment une formation de A à Z, d'une formation complète qui va vous aider justement à atteindre cet objectif que vous avez de liberté financière et géographique. Donc, afin que vous aussi, vous puissiez comme moi, vivre une vie de rêve, que ce soit au Brésil, en Espagne, à Dubaï, etc. Et que vous puissiez en même temps générer des revenus. Car la seule façon qui va vous permettre de vivre le lifestyle dont vous rêvez, c'est simplement de générer assez de revenus afin que vous puissiez le vivre. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un like comme d'habitude pour soutenir mes vidéos. Et sachez qu'il y a une formation gratuite juste en dessous, un workshop qui va vous montrer justement ce processus un peu plus en détail. C'est une vidéo qui dure à peu près une heure et demie où je vous montre ce processus en détail, où je vous donne plein d'exemples, plein de conseils. Donc, cliquez maintenant sur ce lien et je vous dis en attendant à très bientôt et on se voit de l'autre côté.